Bonjour Thierry Gandillo pour une séquence livre aujourd'hui avec Mali au Mali d'Éric Orsena. Éric Orsena, que vous voyez derrière moi, si vous ouvrez Grand Vomiret, au milieu de sa garde rapprochée. Lorsqu'il était au Mali, Orsena est un fou du Mali, il y a été, m'a-t-il dit, entre 30 et 40 fois, il n'a pas fait le compte exact. Alors ce livre, Mali au Mali, raconte les aventures de Madame Ba, Marguerite de son prénom. Alors Madame Ba, on la connaît. Si vous êtes un familier de l'œuvre d'Orsena, on l'a rencontrée en 2003 pour un livre qui s'appelait Madame Ba. C'est une femme d'envergure, une soninkée. Sous la toise, elle fait 1,80 m. Pour 97 kg, elle n'a pas la langue dans sa poche. Et donc, eh bien, en 2013, le Mali, ce Mali outragé, ce Mali qui est pillé à la fois par des gangsters, qui est malmené par les islamistes qui ont pris Tombouctou, l'appel. Alors il se trouve que, bon, elle est toute seule. Non, alors elle va se faire accompagner de son petit-fils, Michel. Il va être son griot. C'est lui qui va raconter l'aventure, les aventures de Madame Ba au Mali. Parce qu'elle n'a pas peur d'y aller toute seule. Après tout, le général de Gaulle a délivré la France. Il était tout seul à Londres. Et Jeanne d'Arc, elle-même, a délivré la France. Elle était toute seule. Elle avait 19 ans. Et il se trouve qu'avec Jeanne d'Arc, eh bien, Madame Ba a quelque chose en commun. C'est qu'elle entend des voix. Elle est capable de capter les sons au plein, au fin fond du désert. Et donc, par exemple, de pouvoir dire, eh bien, au service de renseignement français ce qui est en train de se passer sur le terrain, au fin fond du désert. Alors, on va la suivre dans tous ses états. Elle arrive, évidemment, c'est extrêmement compliqué, à Bamako, et puis ensuite à Mopti, et puis ensuite, finalement, à Tombouctou. En plus, elle se lance dans une vaste croisade en faveur de la contraception. Donc, évidemment, ça ne plaît pas beaucoup sur le terrain. Elle va avoir de multiples aventures sur le fleuve Niger et puis entre les mains des islamistes ensuite. Mais grâce à ses grandes oreilles, eh bien, elle va pouvoir prévenir les renseignements français et François Hollande de tout le mal qui se prépare au fin fond du désert. Et donc, la voilà devenue héroïne nationale telle Jeanne d'Arc.